Allez bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette première émission de Mange Té Sport diffusée en live sur Twitch et Facebook Live, émission dans laquelle nous allons accueillir un sportif célèbre qui a mangé son sport et avec qui nous allons nous fendre la poire à coups de hache ce soir et nous avons l'immense honneur de recevoir un krach parmi les krach. Alors on va faire un petit peu sa présentation, alors c'est énorme ce soir, champion du monde de karaté, Shidokan, Muay Thai, Sanda, Catch Fighting, l'un des tout premiers français à avoir réussi en MMA dans la meilleure des organisations, l'Ultimate Fighting Shopency, pour ceux qui ne connaissent pas c'est l'UFC, mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements ce soir pour Cyril Diabaté, n'hésitez pas à lui poser toutes vos questions sur le chat de Mange Té Sport sur Twitch, c'est parti, c'est maintenant, bagarre et rigolade dans Mange Té Sport les copains, on y va, c'est maintenant. Alors messieurs, dames, bonsoir, bonsoir Cyril. Salut ! Bonsoir. Salut. Salut Cyril. On est ravis de te recevoir Cyril, on a plein de questions à te poser, on a pas mal de choses à dire pour tout simplement commencer, on va faire déjà un petit peu les présentations donc sur les collègues, donc Adrien, salut. Salut tout le monde, salut Cyril, merci d'être là. On tient quand même à s'excuser du léger retard, on devait commencer à 18h, c'est 18h04. D'ailleurs les gars, c'est la deuxième émission, bon. Ah j'ai dit première émission ? Ouais, il dit des conneries déjà. Ah c'est l'accident bête. Donc il y a Adrien ce soir, bon j'espère mon gros, t'es bien présent, va falloir répondre au punchline parce que si Cyril Diabaté est du même Akavi que Medibala, ça risque d'être compliqué. Medibala il a un petit peu taclé au nez bout de la gorge, après voilà. Il a mis des grands high-ticks au niveau des chicots d'Adrien, bon on le précise. J'ai fini à demi-cao, ça va, je suis encore dans la cage. Ensuite on a Morgane Momo, c'est Conor McGregor de l'équipe, salut Morgane. Salut, salut, salut. Conor McGregor, t'es gentil, je dirais plutôt Conor McDonald. Il en a enfilé du Big Mac, il en a mis dans la gueule. C'est Conor. Bon déjà je vous emmerde les gars, j'ai pas plus. Au moins il pose le terrain, il pose l'octogone. Et on a aussi Thomas, salut mon Toto. Salut, salut, ravi d'être là pour cette deuxième Demange T'espoir. Salut mon vieux, on est très content, on va surtout t'avoir en tant que principal invité dans la dernière rubrique qui est le Toto Quiz. C'est ça, il est là. On va avoir besoin de Cyril, parce que Cyril apparemment t'es calé au niveau des films de combats. Et il y a un rappeur parmi nous, ou plutôt un Patrick Sébastien parmi nous. Un chanteur, chanteur. Ça va chanter ce soir, il y aura des auditeurs qui seront en direct avec nous, donc n'hésitez pas à nous contacter directement sur le Twitch de Manche T'espoir ou alors le Facebook Live, vous pourrez participer à l'émission. Et enfin, on a une nouvelle chroniqueuse, on a décidé de mettre une petite pointe de féminine. On vous dit pas comment la recruter. Elle s'appelle Julia, elle est présente. Salut Julia. Salut Mathieu, salut Cyril, bonjour tout le monde. En tout cas, moi je suis plutôt content parce que je trouve que quand même, que Flo est beaucoup plus bonne qu'il y a 15 jours. Et plus présent. Le changement est pas mal. Bon, j'avais déjà un peu chaud il y a 15 jours, alors là je vous laisse imaginer. Et là il est plus bon. En effet, il y a du lourd ce soir au niveau de la jambe féminine, donc c'est très bien. Donc avant toute chose, avant de commencer de présenter le sommaire de l'émission, on a voulu un petit peu te mettre en avant, puisqu'une image vaut mille mots Cyril, on a décidé de reprendre, parce que là on va le dire, une de tes vidéos que tu as partagé et qui représente un petit peu ta carrière. Et on trouvait la vidéo vachement intéressante avec tes meilleurs combats et tout ce que tu as fait tout au long de ta carrière de combattant en MMA. Et donc c'est parti, on va la présenter avant de présenter le sommaire et de se lancer. C'est parti messieurs dames. La première chose que vous voyez à la fin d'un combat de MMA, c'est là qu'il a les deux adversaires qui se congratulent et qui font une accolade. Et il y a plein de sports où on ne voit pas ça. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mange tes sports ! Donc messieurs, dames, on se retrouve dans l'émission Mange tes sports. Je tiens à préciser, parce qu'Adrien me l'a signalé, c'était très important de le dire, c'est qu'on a tous passé le test Covid, notamment toi aussi Cyril, tu me l'avais dit, et on est tous négatifs, donc c'est pour ça qu'on ne porte pas le masque ce soir. C'était très important de le signaler. Et donc, on va passer tout de suite au sommaire, qui est très important, puisque Cyril, c'est ta première émission avec nous dans Mange tes sports. Donc le sommaire, normalement, il doit arriver directement sur la télévision. Voilà, c'est le cas. Alors, dans un premier temps, c'est le sportif qui a mangé son sport. On a pas mal de questions à te poser ce soir, Cyril, notamment sur ta carrière en tant que professionnel de MMA. Mais également, on va un petit peu évoquer aussi toutes tes passions, ce que tu fais désormais, maintenant que tu es retraité dans cette compétition. Dans une deuxième partie, on aura Adrien, qui va nous présenter une belle histoire, puisque ce sont les escrocs du sport. Et ce soir, tu as du très, très lourd, notamment dans le milieu de la boxe. Dans le milieu de la boxe, et je peux vous dire que ça va donner. Ça va donner, c'est très important. Troisième partie, c'est Trouve ton score. Donc on va revenir déjà sur la semaine dernière. Donc on avait un match très important à présenter, qui était le match de Mold, qui s'est imposé en Irlande à Dundalk. Moi, je ne l'attendais pas. Non, mais c'est vrai que tu as mis les Irlandais, Momo. C'était très important de le signaler. Et enfin, dans la dernière partie, ça va être Toto. Ça a beaucoup plu ta rubrique, mon vieux. On t'a trouvé très, très bon. Donc c'est un peu notre Patrick Sébastien. Il va pousser la chansonnette. Ce soir, comme on a Cyril avec nous, on va évoquer ensemble les films de combat. Donc c'est très important. Et il va rapper ou peut-être pousser la chansonnette. Personne ne s'est rendu compte que c'était du playback. Le mec est en playback dès la première émission. Personne ne s'en rend compte. Il est en playback, le vieux loup. Et donc, on commence tout de suite avec le sportif qui a mangé son sport dans cette émission de Mange tes Sports. Oui, Ligue des Champions, c'est vrai. Non, Ligue des Champions mytho n'a pas pompé. C'est mieux. C'était une petite musique, Ligue des Champions, pour te lancer, mon cher Cyril. Alors, on est très ravis. Plutôt, on est très ravis. Je ne sais pas si ça se dit. Mais en tout cas, on est vraiment honorés de te recevoir. Sûrement pas. On sait que tu es l'un des premiers combattants. Dans le 42, ça se dit. Il y a déjà une 42. On est très honorés de te recevoir ce soir. Donc, un grand merci déjà pour ta venue. Merci à vous. Voilà, il y a beaucoup de questions. Parce qu'au-delà de ta carrière sportive, il y a aussi le fait que tu es très présent sur les réseaux sociaux. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Un petit peu. On te rejoint aussi. Et donc, on a pas mal de questions à te poser. Mais la première question, en fait, on va tout de suite commencer par, on va dire, ta carrière de sportif en MMA. Et Adrien, il y a une question très importante à te poser. C'est plutôt l'avant-carrière, plutôt. Parce que voilà, Mathieu a résumé ton grand palmarès. Mais moi, la question que je me posais, c'est plutôt avant d'en arriver là. Ta jeunesse, quand t'étais môme, gamin, enfin, adolescence, je ne sais pas. En fait, la question que je me posais, c'était si t'étais quelqu'un plutôt de bagarreur, qui aimait un petit peu faire des petits combats de rue. La bagarre, comme on dit. La bagarre. La bonne bagarre des familles. Ou plutôt, justement, si t'étais quelqu'un, on va dire, un peu timide, qui n'avait pas trop confiance en soi et qui, du coup, s'est inscrit dans une salle de sport, justement, pour prendre cette confiance en lui, quoi, tu vois. Et du coup, voilà, qu'est-ce qui t'a emmené ? Je dirais que c'est un peu un mélange des deux. C'est-à-dire, j'étais bagarreur, j'étais dans l'affrontement. Oh, il était là. En même temps, j'étais quelqu'un de timide et je le suis toujours timide, réservé. D'accord. Et le fait de faire des sports de combat, ça m'a permis de m'extérioriser. De reprendre confiance en toi. Ouais, OK. Ouais, donc t'étais quand même quelqu'un vraiment qui aimait déjà aller au combat, quoi, qui aimait un petit peu chafouiner, comme on dit, quoi. Ouais, ouais, je pense que... Tu te présentais, tu disais pas non, quoi ? Ouais, c'est ça, c'est ça. Je pense que j'ai eu une enfance un peu difficile. OK. Avec une situation familiale un peu compliquée. Ah, OK. Et donc, ma façon d'extérioriser cette rage, cette colère, c'était... C'était dehors. Ouais, c'était dehors. Mais Cyril, on peut te poser la question, t'étais un peu un fouille merde ou alors pas forcément ? Non, pas du tout. Non, t'étais pas le fouille merde. Non, tu répondais présent, d'accord. C'est tout. S'il y avait du chafouiner... Par contre, s'il fallait mettre des grosses mandales dans la tête... Ça me faisait plaisir. Il répondait présent, le vieux loup. Il y avait le bras long. Il y avait le bras long. Thomas, t'avais une petite question également concernant l'avant carrière, voire le début de carrière avec Cyril. L'avant, enfin... Je sais, bon, j'ai vu que du coup, c'est un pote à tes 15 ans qui t'a offert un sac de frappes, c'est ça ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, mes recherches... C'était une recherche BFM TV, merci. Bon, bref, c'est pas ça ? Non, j'étais pas Islamiste non plus. Un sac de frappes que tu mettais en chez toi et que tu tapais, mais je croyais que c'était ça. Du coup, une erreur. Et de deux, je voulais savoir vraiment à quel âge tu as commencé à aller dans les salles ? 44, tu m'as dit. Quand j'avais 18 ans, j'ai commencé à faire des sports de combat dans un club. Avant ça, effectivement, j'avais un sac de frappes que j'avais acheté et que j'avais mis dans mon jardin. Mais vraiment, le premier club où j'ai pris des cours, c'est à mes 18 ans, à Rueil-Malmaison, où j'habite. Mais du coup, tu as fait une évolution extrêmement rapide. Et c'est ça qui est impressionnant chez toi, Cyril, c'est qu'à 18 ans, en général, on a déjà un peu dressé le tableau. Normalement, tu n'es pas censé faire professionnel à 18 pétards. Ouais, non, mais je pense que ce qui m'a permis de franchir les étapes rapidement, c'est… Le sac offert par ton ami ? Non. Ça, du coup, non. Ça clidle ? Qu'est-ce qui t'a permis de franchir les étapes ? Je pense que j'étais déterminé de ouf, tu vois. Je voulais absolument devenir champion le plus vite possible et je m'entraînais comme un fou. D'accord. Tu es allé à l'école ? Oui. Je crois que tu as une licence de langue étrangère appliquée. Doug, un Doug d'anglais. Ça, ça m'intéressait, Julien. Ça, c'était à l'époque qu'on disait Doug. On disait Doug. Momo, tu avais une petite question également concernant la carrière avant de, on va dire, de rentrer dans le vif du sujet et la carrière MMA, qualité professionnelle de Cyril. Tu avais une petite question avant. Sur la carrière professionnelle ou sur la carrière professionnelle ? Non, mais… Les deux, les deux. Tu m'en as parlé avant l'émission, donc maintenant, porte-le et pose-le. Il a peur. Il a peur, il a peur. Je n'ai pas peur de toi, j'ai fait du Krav Maga sur ma vie. Ça y est, c'est toi. La porte est ouverte. La porte de Momo est très souvent ouverte. Et pas que la porte. Non, non, la question… Tu ne peux pas avoir commencé le sport de combat sans jamais t'être rentré un peu dedans avant. Ça t'a forcément fait des choses avant. C'était ça la question. Mais ça rejoint un peu ce que disait Adrien. C'est qu'entre guillemets, tu avais l'âme d'un bagarreur. C'est ça la véritable… Alors, je pense qu'il n'y a pas de corrélation entre l'âme du bagarreur, comme tu dis, et une réussite dans les sports de combat. C'est deux choses complètement différentes. Il va falloir la technique quand même après. Il y a la technique qui rentre en compte. Il y a le fait d'avoir peur ou pas, c'est tout. Après, j'ai des gens qui arrivent chez moi, parce que je suis coach maintenant, et j'ai des gens qui arrivent à la Snake Team pour faire du sport, qui n'ont jamais fait de sport de combat avant et qui n'étaient pas forcément bagarreurs, et qui arrivent malgré tout à devenir des compétiteurs et à faire une belle carrière. D'accord. Sans être bagarreur, il ne faut pas avoir peur de prendre des coups, il ne faut pas avoir peur de se rentrer dedans. Oui, mais ce n'est pas parce que tu n'as pas peur que tu es forcément bagarreur. Ah non, on est d'accord. Mais donc, en fait, tu es en train de nous dire que dans les disciplines de combat, Cyril, on peut potentiellement se faire sur le tas. Oui, complètement. Il n'y a pas de problème, on va dire que… J'ai des, encore une fois, j'ai des compétiteurs qui arrivent chez moi qui ne sont pas du tout bagarreurs, qui ne sont pas du tout… qu'on fait footballeur, par exemple. Voilà, c'est ça. Qui ont été footballeurs pendant X années et qui arrivent chez moi. Qui ont été ardeurs aussi, tu m'avais dit. Non, ça, je n'ai pas dit. Non, mais c'est pour savoir. C'est pour savoir. Tu dois confondre d'invité. Ce qui est sûr, c'est que ce n'était pas medieval en tout cas. Et comment ça ? Qui arrivent chez moi, qui n'ont pas un passé de martial, on va dire. Qu'on n'est pas bagarreur. Donc, on n'a pas forcément fait des classes dans le judo, dans le karaté. Non, pas forcément. D'accord. Le principal, c'est d'avoir un sac de frappe. Mais… Pas offert par son ami. Ah, les enfoirés. Ça va rester. On a eu la rive, mais quand même pas tu sais rien batté. Attends, il y a une petite question quand même pour mon homme. Il y a quelqu'un quand même qui t'a repéré. Tu n'as pas fait ça tout seul. Tu es arrivé à un moment à 18 ans. Tu parles de quoi ? Dans la salle de sport. Il est arrivé à ses 18 ans. Il y va, ok. Bon, le jeune homme, il n'est pas mal. Il y a quelqu'un qui t'a aidé à t'élever. À t'élever parce qu'il a cru en toi. Il a vu tout de suite que tu avais des qualités. La première qualité d'un combattant qui détermine aussi une part de sa réussite, c'est la détermination de l'individu. C'est-à-dire que si tu comptes sur un tel ou un tel pour t'aider à aller je ne sais où, c'est mort. Il faut que tu comptes sur toi et toi-même. Je pense que le premier entraîneur que j'ai eu, qui est un grand bonhomme, qui m'a donné l'amour des sports de combat et surtout, je dirais, l'amour des sports de combat en général, parce qu'il n'y a pas que le MMA ou la box style que j'aime. C'est Robert Patturel. Et j'ai eu la chance de tomber sur un bon prof dès le départ. Mais j'avais une détermination, quoi qu'il arrive, qui était déjà présente. C'est ce que tu voulais faire. Tu étais motivé à tout ce pour ça, Sabine. Quand tu n'en faisais pas encore en club, Cyril, tu étais déjà déterminé à te dire je veux faire... Non, non. Non, là, tu n'y étais pas encore. Non, parce que... À 16-17 pétards, ce n'était pas le truc qui venait... Non, j'avais mon sac de frappe qui n'était pas offert par moi. J'accepte, j'adore. Et donc, j'avais mon petit sac de frappe dans mon jardin. Je tapais dessus, mais je ne me disais pas je vais devenir champion un jour. C'est le jour où j'ai commencé vraiment les sports de combat en club. Voilà, le premier entraînement, tu t'es dit... Direct, je me suis dit, j'ai trouvé ma voie et je vais faire ça et je vais être champion. Non, mais c'est quand même rare. On peut le signaler qu'un sportif qui commence à 18 ans... Moi, je ne le vois pas beaucoup dans pas beaucoup de disciplines. On peut le signaler qu'il finisse pro et qu'il soit sous les feux des projecteurs assez rapidement. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. On a eu Medibala quand même aussi. Medibala également. On a eu le même profil il y a 15 jours, s'il te plaît. Il a perdu la notion du temps, Momo, hélas. C'était il y a 15 jours. Et Medibala, il disait qu'il avait commencé aussi très tardivement. Au départ, il ne faisait même pas les crosses. Donc, tu vois, comme quoi, tout est possible. Et il faut s'accrocher. Je peux commencer. Qu'est-ce que tu penses de notre Konora Magrégor, Cyril, qui est sur ta droite ? Alors, lui ? Le faux jumeau, le faux jumeau. Le faux jumeau, le... Je ne connais pas encore, mais je découvre. Et qu'est-ce que tu en penses physiquement ? Il y a quelque chose à aller chercher ? Non, en fait, non. Il n'y a rien à chercher. Joker. T'en a qu'un dans l'émission. Il n'y a rien de truc qu'il y a là, bro. C'est mort. Donc, Cyril, avant de rentrer, bien sûr, dans la catégorie reine, qui était l'UFC, tu as commencé à faire tes gammes dans d'autres disciplines. Donc, comme je l'avais mentionné au départ, tu as été très bon dans le karaté. Tu as été très bon dans le kickboxing. Et on va dire, tu as eu un petit élan quand tu as commencé à percer face à Rick Rufus. Est-ce que tu peux, dans le kickboxing, est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus ? Parce que j'ai l'impression que tu étais fan de lui. D'après tous les témoignages que tu dis, mais peut-être que tu as été déçu après. Enfin, il y a eu quelque chose. Oui, en fait, c'était une idole de jeunesse. En fait, je regardais ses combats comme un... C'est un peu le stéréotype de la merle, quand même. Enfin, désolé. Oui, oui, bien sûr. Ça s'appelle Rufus. C'est mon toutou. Et puis après, quand il combattait, c'était un dieu. C'était un dieu. Oui, oui. Franchement, il était vraiment très, très fort. Et puis, j'ai eu à un moment donné dans ma carrière l'occasion de l'affronter. Oui. Et puis, c'était un défi que je me lançais à moi-même aussi. Je me disais, je voulais absolument affronter mon... Mais Cyril, tu étais déjà fan avant... Enfin, quand tu étais dans le sport de combat, que tu as commencé à être en salle et tout, tu as commencé déjà à être fan de ce mec. Ah non, j'étais avant de commencer... Même avant, tu étais déjà fan de Scum. Oui, bien sûr. D'accord. Donc là, tu te retrouves face à lui. Oui. Est-ce que tu n'as pas un peu chien mou, entre guillemets, en te disant, je ne peux pas allumer le mec que je kiffe ? Le mec a combattu avec une couche, quand même. Non, non, non. Parce que pour moi, c'était... Tu sais, je pense que quand tu es un sportif de haut niveau et que tu as l'âme d'un champion et que tu veux repousser les limites et puis atteindre le but ultime, tu vois, tu es amoureux de challenge, tu vois, tu es amoureux de défi. Et pour moi, c'était l'ultime défi. C'était le mec que je kiffais quand j'étais jeune, tu vois. Tu ne t'es pas mis de barrière, on va dire ? Non, je voulais lui défoncer la gueule. Ça, j'adore. Je l'ai montré, comment je l'ai mis. Ça, j'adore. Donc après, après toutes ces belles performances dont tu as intégré en MMA, la belle discipline européenne qui est le Pride, c'est bien ça si on ne dit pas de bêtises ? Non, non, là, tu dis beaucoup de bêtises. Ok, nickel. Merci, tu as-tu. Alors, le Pride, c'était l'équivalent de l'UFC au Japon. Au Japon, excuse-moi, j'allais dire une bêtise. D'ailleurs, j'ai une petite question de Mo Peterson par rapport à ça. Oui, Mo Peterson, on le salue, parce qu'il n'arrête pas de nous envoyer des SMS depuis hier et des messages pour dire qu'il adorait Cyril Diabaté. Tu as la code, vu. Il y a un fan, du coup, il veut te défoncer la gueule. Malgré le Pride qui est au Japon et pas en Europe. Alors, lui, il le savait. Mais du coup, sa question, c'est, tu peux faire l'UFC ou le Pride ? Alors, pour moi... Sushi ou Big Mac ? Pour moi, tu l'as résumé en une phrase. Entre le Big Mac et le Sushi, je pense qu'il n'y a pas photo. Oui, c'est vrai. Big Mac direct. Pour moi, le Pride, ça a une connotation japonaise. Et je suis amoureux de la culture japonaise. Je suis amoureux de leur façon de voir, de faire les choses. Et puis, même en tant que combattant, quand tu as fait les deux, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que le Pride, il y a l'aura du prestige, il y a l'aura du mythique même. Et qu'on ne retrouve pas forcément à l'UFC. L'UFC, c'est avant tout mettre en avant la marque UFC et moins en avant les sportifs, alors que le Pride, c'était le contraire. D'accord. Donc, tu préfères largement cette compétition, cet organisme, qui est le Pride au Japon, plutôt que l'UFC. Et on va évoquer maintenant le fait que tu aies fait quand même huit combats en UFC. Alors, comment ça s'est passé ? À l'UFC. Je sais, c'est mon côté campagnard qui revient. On vient de me dire qu'il fallait signaler qu'il fallait devenir un mangeur de sport. Donc, je le précise, n'hésitez pas à nous suivre ce soir dans Mange tes Sports, sur Twitch et également sur Facebook Live. Il y a pas mal de questions parce que Cyril, tu as la cote, comme je te disais. Et donc, je voulais revenir là-dessus. Donc, toi, à l'UFC, comment ça s'est passé ? On va dire, qui t'a contacté ? Ou est-ce que c'est toi qui as envoyé plein de CV ? Entre guillemets, pour dire, je peux faire l'affaire là-bas. Alors, à l'époque, il faut remettre les choses dans le contexte. À l'époque, la France, elle est complètement négligée par l'UFC parce qu'on n'est pas un marché à prendre. On nous chie à la gueule. Voilà, on y chie à la gueule. Et puis, les sportifs aussi. Non, mais pour le dire. Parce que bon, on a des bons combattants. Enfin, qu'on voit Cyril, on est refusé. Avec des jolimaux, en plus. Et donc, on n'était pas un marché à prendre. Et il faut savoir qu'avant d'être un sport, c'est un business. D'accord. Donc, clairement, les combattants français n'étaient pas intéressants aux yeux de l'UFC. Et donc, on a eu énormément de mal. J'ai eu énormément de mal à être pris au sérieux par l'UFC pour déjà des raisons. Parce que tu étais français ? Oui, oui, bien sûr. Ah, mais juste par rapport à cette... Il n'y a pas de marché. Parce qu'il n'y a pas de marché. Regardez. Vous suivez ou pas à ce que... Moi, j'ai suivi les gardés. J'ai suivi les gardés. Ça, je la valide. Ce soir, c'est bon. Il est bon, Cyril. Il est très bon. Donc, on n'était pas une part de marché intéressante. Et donc, on était complètement négligé. Il fallait d'abord aller à l'étranger, comme l'a fait Sheikh Kongo, qui est un grand champion français de MMA. Donc, le premier à avoir intégré l'UFC. Non, ce n'est pas le premier non plus. Ce n'est pas le premier encore. Mais c'est le premier à avoir brillé. D'accord. C'est le premier à avoir brillé. Et donc, quand on était français, Frenchy, sur le sol français, on n'intéressait pas l'UFC. D'accord. Et il a fallu faire, je ne sais pas combien de combats avant d'être, on va dire, apparaître sur leur radar. Tu veux dire que toi, tu n'as fait plus de combats, par exemple, qu'un combattant américain, avant d'être reconnu ? D'accord. OK. Putain. Les merlocs, ils sont bons quand même. Je voulais rebondir un peu, justement, sur le côté business, un peu de l'UFC, au sens plus large du terme. Là, on est entre nous. Bon, il y a beaucoup de téléspectateurs et d'auditeurs, mais moi, la question que je me posais... Des millions. Des millions ? Ouais, on dit presque. Des billiards, des billiards. Des billiards. Et du coup, moi, la question que je me posais, c'est est-ce que vraiment il existe des combats achetés ? Ou vraiment... Oh là là, il la place direct. Ah ouais, bah moi... Est-ce qu'il y a un peu de magou à l'UFC ? Est-ce qu'on va aborder la question des combats clandestins ? Non, mais c'est une autre question aussi. Oui, c'est la question, mais déjà, mais même au-delà du clandestin, est-ce que, par exemple, on va dire à un mec, au 6ème round, tu tombes, quoi, par exemple ? Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Non. Mais non. Ça, c'est un peu une des gens de même. Parce que moi, j'ai l'impression, quand je vois les combattants, c'est qu'ils se donnent à 12 000 %, et que... Ouais, mais comme justement, il y a beaucoup d'argent... Non, mais tu n'as pas besoin de faire des combats où tu vas voir le mec et... Je te parlais de l'UFC après, après des ligues... Ouais, bien sûr. On parlait de l'UFC, qui est quand même la plus connue. Des ligues moins importantes, il y a eu des combats truqués. D'accord. Mais l'UFC, non, clairement, tu n'as pas besoin. Il suffit de mettre certaines conditions un peu bancales pour un des combattants, et tu enlèves des chances de réussite. C'est quoi une condition bancale, d'ailleurs ? Moins de temps de préparation, par exemple. Il y en a un qui est prévenu 3 mois avant, et l'autre 2 semaines avant, et puis tout de suite, tu vois, tu as changé les chances de réussite. Cyril, je mets une petite parenthèse, parce que là tu parles des préparations. J'ai reçu à peu près 5-6 SMS de messages de Nana, qui demandaient, c'était quoi ton régime alimentaire ? Donc on va la poser au moins cette question pour savoir, est-ce que c'était des régimes hyperprotéinés ? Et on m'a dit aussi, et ça c'était très important de le souligner, qu'est-ce que tu penses des poudres qui sont censées être hyperprotéinées ? On veut avoir un peu ton opinion, là on est lancé sur la carrière de Cyril, donc on voulait savoir ce que tu as pensé, et ce qu'on te reprenait en tout cas. Alors, je vais répondre, je vais essayer. Oh, il a le paillet de questions mon chien ! Alors, donc, par rapport à mon régime alimentaire actuel ou avant ? Avant, en tant que professionnel. Non, là on voit qu'il n'y a pas de régime là. Ouais, ouais, non, je m'envoie. Mais arrête, il est encore maxi. Mais oui, il a futé de ouf, il n'est plus s'affuté que moi, je rigole. Avant, je faisais attention à ce que je mangeais, mais c'est vrai que je n'avais pas le même savoir que j'ai en nutrition aujourd'hui. Donc tu as plus d'expérience maintenant, tu veux dire ? Ouais, complètement, ouais. Et alors, c'est quoi l'idéal, en fait ? C'était plus pour les nanas qui m'ont écrit, donc je le souligne. L'idéal, c'est une bouffe... Un esquick le matin. Alors, je sais que je vais faire des ennemis et que je vais faire peut-être une mini polémique. C'est une bouffe vegan. Mais j'ai l'impression que tu es dans le tempo, là, mon chien. Non, c'est une bouffe vegan. Ah ouais ? Alors, tu es en train de nous dire que tu ne manges jamais de viande. Ah non, je ne suis pas en train de dire ça. Ah non, c'est pour savoir, c'est pour savoir. Je pense qu'un sportif de haut niveau, aujourd'hui, pour être le plus performant possible, il faut qu'il mange très, très peu de... De saucisses. Ouais, de saucissons. Énormément de chien, par contre. Je n'ai pas compris. Ah, pardon. Je ne sais pas si je la répète ou pas, mais bon. Ouais, c'est utilisé, donc pas trop de viande. Ouais, quasiment, ouais, presque pas de viande, ouais. Ah, carrément. Mais pourtant, les protéines, c'est censé être bon, logiquement, quoi. Oui, mais il y a de la protéine végétale, tu vois. D'accord. Les lentilles, par exemple. Ouais. Putain, tu t'y connais, la spiruline. C'est ça, ouais. C'est spiruline, régime du camp, c'est ça. C'est un... Aujourd'hui que j'ai terminé ma carrière, c'est là où je... Que tu manges le mieux. Ouais, exactement. Enfin, je mange le mieux. Je fais moins attention qu'avant, parce que je suis plus sportif. Mais j'ai pris conscience de l'importance de la bouffe une fois que j'ai terminé ma carrière. Mais pourtant, t'es maxi-affûté, c'est ça, notre question. Tu vois, comment tu faisais pour être taillé en V, le mec longiline, nickel ? Enfin, c'était quoi ? C'était... Ma question, c'était, il n'y a pas de débordement, je veux dire ? Il n'y a pas de fiesta ? Il n'y a pas un godet qui tombe un peu ? Quand t'es sportif de niveau, c'est compliqué. En fin de carrière, ouais, je faisais moins attention, parce que j'avais 20 ans de carrière derrière moi. Et donc, je n'avais pas envie de me faire... De priver. Ouais, parce que si on compare avec notre premier invité à Medibala, il nous disait quand même qu'il s'arrêtait au Domaque, même pendant les Jeux-Aufs. Non, ça lui a rêvé une fois, parce qu'il y avait au JO 2000... Il a enlevé le pain, il mangeait que les steaks. Il mangeait que les steaks. Mais même ça, tu vois, quand tu t'intéresses à la nutrition, tu t'aperçois que la valeur nutritive d'un steak de McDo, c'est proche du néon, tu vois. Autant manger une mouche, tu vois, et tu chopes une mouche à merde et tu la manges, t'auras plus de protéines dedans. La bonne mouche qui a traîné sur le cul d'une vache, qui va, allez, hop. Dis-moi, en parlant de fin de carrière... Pardon ? En parlant de fin de carrière. Question pour Julien. Tu regrettes un peu, justement, d'avoir passé ce cap de plus être sportif ? Non, parce que je regrette d'avoir traîné. Ou est-ce que t'aimes bien ta nouvelle vie ? Non, je regrette. Pour un fou, Cyril, t'as perdu contre un Chris Prols. Ton dernier combat, c'est bien ça ? C'était un Suédois. Ouais, ouais, c'était un Suédois. Non, pour un fou, non, mais... C'était un Suédois, ouais. En 2014 ? Ouais, donc, en fin de carrière, j'étais clairement plus motivé, tu vois. J'y allais pour le chèque, et c'était pas une... Congo ? Voilà. Excuse-moi. On va faire comme ça. Désolé, désolé, désolé. Je l'ai entendu, je l'ai entendu. Désolé. Et donc, ouais, j'ai arrêté, parce que j'avais clairement plus la motivation de continuer, de m'entraîner aussi durement. Et voilà, à quel moment tu te dis, c'est le moment de prendre la retraite ? C'est quoi, tu te dis, je vais prendre que des mandales ? C'est quand tu peux, au bout de 40 secondes. Non, c'est pas ça. Mais non, parce que t'as pas perdu au bout de 40 secondes. Non, 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 je pense que c'est vraiment le truc de... J'y vais reculons, tu vois. Quand tu rentres dans la cage et que tu dis, oh putain, qu'est-ce que je fous là ? T'as clairement pas de droit. Et que derrière, tu prends une fonction. Normal. Et franchement, et alors, on va revenir là-dessus, Cyril, parce que j'ai également reçu pas mal de messages et de questions. C'est, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te dire, je rentre dans l'octogone et je flippe un peu ? Alors, deux fois, ça m'est arrivé vraiment clairement. Et ça, c'est une approche psychologique. Je pense que le combattant, avant tout, avant de s'entraîner physiquement et techniquement, il doit avoir un mental irréprochable, tu vois. Parce que tu rentres dans une cage, clairement, et tu vas te taper avec un mec qui veut t'arracher la gueule. Donc, si t'es pas prêt à ce truc-là, faut rester chez soi et jouer à la petite échelle, tu vois. Mais plusieurs fois dans... Ça t'est arrivé deux fois ? Ouais, deux fois dans ma carrière. Tu t'es dit, qu'est-ce que je glande ici ? Exactement. Qui est rouillé ? Qui, déjà ? Alors, contre Babalou Sobral, qui est un Brésilien qui était une légende du MMA. Et c'est pas une question de flipper de lui, c'était une question vraiment de me sentir... De motivation ? Non, pas de motivation, de me sentir pas prêt psychologiquement, tu vois. Et quand t'es dans une cage et que la cage, elle se referme et que t'es en face d'un Brésilien qui veut t'arracher la tête et que tu prends conscience de ça, que t'as rien à faire là, c'est compliqué. Alors, en parlant de nation, pour toi c'est l'UFC, enfin on parle de l'UFC qui est un organisme américain. Pour toi, quelle est la meilleure nation en MMA ? Ou alors, on va dire, dans les sports de combat en général ? Alors, reconnue aujourd'hui, c'est les Etats-Unis. Ouais, reconnue, c'est ça, mais pour toi. Potentiellement, c'est les pays de l'ex-URSS. Ah, c'est vrai ? Ouais, c'est parce qu'ils sont tarés, c'est pour ça. Le Dagestan, ils sont chauds. Le Dagestan, Tchétchénie, Russie... Tu penses que c'est les meilleurs dans cette discipline actuellement ? Ouais, ouais, complètement. Ils sont foufous en même temps. Petite question, je vous coupe. Mais t'as raison, Julia, n'hésite pas. Fais comme si t'étais là. Tu vas voir toi. De Man Le Bret, Cyril... Oh, Manu, coucou Manu. Que penses-tu de Bar... Knuckle ? Bairnuckle, Bairnuckle. Elle a dit bar, quoi. Oui, on l'a fait en haut, Julia. C'est donc Bairnuckle ? Alors, le Bairnuckle, c'est de la boxe anglaise, mais sans les gants. Ah oui, c'est du combat de rue, quoi. Ah ouais, sympa. Toi, c'est un peu ça, avec le karaté Shidokai. Shidokan. Ouais, c'est ça. Shidokan. Shidokan. Une chicane, une chicane. Il a tout faux. Faut que t'arrêtes. Avec le karaté de Chine, moi. Qu'est-ce que tu penses de ce... Parce qu'il y a 90% des coups qui arrivent à la tête et que tu passes 90% de ton temps à taper à la tête pendant la longueur du combat. Si en plus de ça, tu enlèves les protections des mains, ça donne un sport qui est potentiellement hyper dangereux. D'accord. Donc, déjà, les sports de combat sont dangereux. Les sports plein contact, comme toutes les formes de boxe et le MMA, sont potentiellement dangereux. Si en plus de ça, tu rajoutes de la dangerosité en enlevant les protections, c'est plus... Ouais, c'est... T'es pas trop abîmé, toi. Ouais, t'as vu. Le karaté Shidokan. On l'a invité pour ça. Mon cher Cyril, c'est un peu ça. C'est sans protection, véritablement. Le karaté Shidokan, c'était... Alors, ce qui était un... Parce que c'est un karaté ancestral japonais. Je ferme ma gueule, mais c'était juste pour le préciser, parce que... Non, le karaté Shidokan, ce qui était intéressant dans cette forme, c'est que le combat, il était découpé en trois parties. T'avais une première partie où tu combattais sous les règles du... Il est en train de rigoler parce qu'il est en train de me casser et ça lui fait plaisir, cet enculé, là-bas. Pardon. J'ai un petit peu bandé. Et donc... Pour une fois que ça t'arrive... Et donc, la première... Désolée. La première partie... Il est heureux, le mec, ça faisait six mois que ça luttait, pareil. Il a une mi-molle depuis 15 mois, là. Désolé, Cyril. On reprend sur le karaté Shidokan. Donc, est-ce qu'on peut passer à autre chose que... Je suis à côté de toi. Kikonor McDonald's ? Je suis un peu derrière. Non, mais tu disais, on voulait revenir là-dessus parce que c'est quand même sans protection réelle, j'ai l'impression. Non, non, c'était un style où il y avait trois formes de combat dans le combat. C'était une première partie où tu combattais sous les règles du Kyukushinkai, c'est-à-dire du karaté au KO sans les protections, mais tu n'avais pas le droit aux frappes au visage debout. Ensuite, tu enfilais des gants et tu faisais des règles de box-tie, où là, tu avais le droit de puncher à la tête. Et la troisième partie du combat, c'était sous forme de MMA. Donc, pour chaque adversaire, en fait, tu faisais ces trois parties-là. Ok, d'accord. Petite question, du coup, il durait combien de temps le combat, là, du coup ? 15 secondes. Tu avais l'impression que c'était interminable. J'ai fait trois tournois sous ces formes-là et tu as l'impression que... Parce qu'à chaque fois, si tu ne gagnes pas avant la limite chaque round, tu poursuis à l'étape d'après. Et tu ne finiras pas le tournoi. Et donc, le tournoi, si tu veux, moi, les tournois que j'ai faits, j'ai fait 12 rounds et le deuxième, j'ai fait 14 rounds. Le combat dure 4 heures. Et j'ai des collègues, Aurélien Duart et Pascal Lafleur, qui sont des grands champions, qui ont fait des 18 rounds, des 21 rounds de combat, tu vois, en une journée. Ah oui, c'est limité. Ah oui, d'accord, c'est vraiment hyper difficile. C'était ça. C'est formateur pour arriver ensuite en MMA, qui est trois rounds de cinq minutes ? Je dirais qu'en tout cas, ça forge le mental. C'est sûr et certain. Quand tu vas dans le combat et que dès les premiers rounds, tu te blesses et que tu dois faire X nombre de rounds par adversaire et que tu arrives le soir et que tu es cabossé de partout et qu'on vient te chercher dans le vestiaire pour y retourner pour la finale, je peux te dire que si tu n'as pas le mental, tu restes chez toi. D'accord. Cyril, on a tellement de questions à te poser ce soir. Donc, comme on le disait, il ne faut pas hésiter à venir nous rejoindre sur le Twitch de MangeTesSport. Julia vous répondra. N'hésitez pas. Ah, tu as une autre question. D'accord. Ah, là, c'est fait. Devenez un mangeur de sport ce soir. Oui. Est-ce que la Fédération Française de MMA vous aide après votre carrière ? La Fédération Française de MMA qui vient de débuter. Il était le président, tu nous as dit. Non, non, pas du tout. Tu nous dis ça en l'âge tout à l'heure. Non, 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 c'est pas vrai. Ne m'en parle pas. Ça a débuté en début d'année. Je m'en parle. Pardon ? Début d'année, 2020. Oui, oui, c'est ça. C'est récent. Depuis le début 2020, exactement, je crois, février, un truc comme ça. C'était février, premier combat, enfin, première organisation de combat en octobre. Voilà, c'est ça. Donc, je suis en lien avec eux régulièrement, d'ailleurs, pas plus tard qu'hier. Et c'est clair qu'ils ont une vraie politique où ils veulent accompagner le sportif du début jusqu'à la fin et voire l'après-carrière. Donc, ça, c'est intéressant pour nous parce que jusqu'à présent, c'était du n'importe quoi. Il n'y a pas eu de suivi. Donc, toi, quand tu as fini ta carrière, Cyril, on va dire, tu es laissé. Oui, tu es laissé à toi-même. Tu es laissé dans l'automne, ton sac de frappe. Exactement. Donc, tu retournes dans ton jardin à taper sur ton sac de frappe offert par ton manier. D'ailleurs, on a une question, Cyril, que tout le monde m'a posée, je vais te le dire. C'est est-ce que pour toi, Cyril, à la fin de ta carrière, de tes combats en MMA, dans les différents organismes dans lesquels tu as participé, est-ce que tu vis nickel, tu n'es pas obligé de retravailler après ? Non, non, complètement. Enfin, je ne suis pas Conor Magrégor, je n'ai pas eu de la chance. C'est pour savoir, parce qu'on m'a posé la question, on m'a dit, Cyril, je pense qu'il se gagne. Oui, je suis en train de te répondre. Putain, on les parle trop, on les dit tous, on les parle beaucoup trop. Mathieu, oh. Non, ce que je veux dire par là, c'est que... C'est que les mecs, ils étaient trop chauds. Ta gueule, ta gueule. Tu te vends, là. Oh, mon Conor McDonald, là-bas. Hé, Cyril, fais-moi partir un petit coup de coude, là, d'ailleurs. Donc, voilà, est-ce qu'on peut ou pas ? Malheureusement, vu le contexte que j'ai décrit avant, c'est-à-dire que la France n'était pas, jusqu'à présent, ce n'était pas un marché, on va dire, lucratif pour ces organisations-là. Ils nous survelaient complètement et ils ne misaient pas sur nous. Là, ça va changer concrètement. Et avant, on ne voulait pas faire des Français, des superstars. D'accord. Donc, c'était complètement... Enfin, c'était beaucoup plus dur pour nous de devenir des superstars et de gagner bien sa vie dans le MMA, juste parce qu'il n'y avait pas un marché. Aujourd'hui, ça a changé, ça va changer. Et pourquoi pas, dans un an, deux ans, voir des superstars françaises du MMA. Donc, un Français qui va peut-être débuter, désolé, après, tant que tu vas pour te poser la question, un Français qui débute maintenant, gagnera plus que toi ? Ah, c'est clair. Il aura plus de possibilités, il aura plus d'opportunités de bien gagner sa vie et puis de devenir, entre guillemets, quelqu'un que moi, j'ai pu avoir. D'ailleurs, on a un Français, là, qui a le potentiel de percer. Ouais, j'en ai deux en tête. Saladin Parnasse. D'Aubervilliers, tu m'as venu. D'Aubervilliers, voilà, qui s'entraîne à la Hatch Academy, qui est vraiment très fort. Il est jeune, en plus. Et pour moi, Yves Landu, aussi, qui est chez moi, qui est un gros showman, qui a vraiment cette étiquette-là de showman. Il met le feu quand il arrive. Ouais, ça paiera aux Américains. C'était bien lui qui a swingé, on va dire, sur son avant-bras ? Swingé, ouais, exactement. Ouais, c'est bien ça, d'accord, je ne me trompe pas. C'est double fracule, en fait, quand tu tapes sur YouTube, plutôt, la plus belle... Fracure ! Enfin, la plus belle danse après victoire, c'est toujours Yves Landu qui apparaît. Ouais, ouais, exact. C'était magnifique, il nous a fait un. Ouais, ouais, il était champion du monde avec Fantastique Armada de Breakdance. Ouais, voilà, c'était ça. On sentait qu'il y avait quelque chose derrière. Voilà, donc avant d'être combattant à MMA, il était breakeur professionnel. D'accord. Et il s'est mis au MMA, et aujourd'hui, quand il arrive, il fait le show. Ah, magnifique ! Quand il fait le combat, il fait le show, et après le combat, il fait le show. Donc, c'est magnifique. D'accord. Est-ce que des combats de femmes au MMA, c'est aussi impressionnant que des combats d'hommes ? Non, forcément non. Ouais, il faut... C'est vraiment un combat Johanna, la polonaise Johanna contre Zhang, la chinoise, qui ont combattu pour la ceinture UFC il n'y a pas très très longtemps. C'était un combat qui était hallucinant. C'est-à-dire que même la majorité des combats masculins, pour le titre, ne sont pas aussi impressionnants. On est des hargneuses, hein ? Ah, parce qu'elle est polonaise, elle est polonaise. Et on revient un petit peu... En tout cas, ce combat-là était hallucinant, ouais. Et en France, du coup, comme là, c'est arrivé depuis février, il y a eu un combat en octobre, est-ce qu'il y a une ceinture mise en jeu ? Il y a une sorte de... pour être champion de France ? Est-ce que tout ça, ça évolue ? Tout ça va être mis en place par la nouvelle fédération, ouais. Il va y avoir un championnat de France. Le seul truc, aujourd'hui, qui nous embête, c'est le Covid, tu vois. Ouais, bien sûr. Et ça a complètement mis un arrêt à notre calendrier sportif. Et c'est dommage, parce que c'est vraiment pas le bon timing. C'était bien lancé. C'est la fédée de karaté qui a pris la main là-dessus, sur le MMA, ou... C'est qui ? Là, bim ! Allez, off, ça part. Mais mets-le dans sa gueule, mets-le dans sa gueule. Non, après ça, la fédée de karaté, ils prennent tout, donc... Parce qu'en fait, on avait juste une question, Cyril, qui était méga importante pour nous, c'était est-ce qu'en MMA, c'est comme le foot ? Est-ce qu'il y a un peu des mercato entre les salles ? Des agents, quelque chose comme ça ? Bah, logiquement, non, parce que les sports de combat, généralement, traditionnellement, le mec, il commence dans une salle et s'il est entraîné par un coach, ce coach-là le suit toute sa carrière. D'accord. Aujourd'hui, on a vu différentes salles... Enfin, non, on a vu une salle voler des combattants à d'autres salles. Ah, ça existe ? C'est déjà arrivé ? Ouais, d'accord. Oui, bien sûr. On part de la salle Eiffel ou... De la quoi ? La salle Eiffel ? Eiffel ? Je te laisse pas regarder. Moi, je peux pas dire de... D'accord, mais c'est une salle parisienne, je veux dire ? Oui, c'est une salle parisienne. Du coup, je rebondis par rapport à ça. Est-ce que t'as pour perspective d'ouvrir d'autres salles en dehors de l'Ile-de-France ? Est-ce que c'est une grosse perspective qui pourrait interagir ? Ouais, un des objectifs que j'ai et qu'on a à la Snake Team, c'est de faire une forme de franchise. Voilà, c'est ça. C'est beau pour ouvrir différentes salles. En dehors de l'Ile-de-France. Je voulais venir m'entraîner, mais c'est un peu loin, Épinay. Ouais, mais écoute, peut-être qu'un jour, t'auras une salle Snake Team en bas de chez toi. Nickel. Ça sera le... C'est où, d'ailleurs, Julien ? C'est le plus ultime, comme on dirait. Ouais, exactement. Cyril, on va évoquer maintenant ton après-carrière. Donc, on sait désormais que tu es à Épinay. Évidemment, t'as ta salle. Ouais. T'as combien de licenciés ? Ça dépend. Là, cette année, je vais te dire trois. L'année dernière, on tourne entre 150 et 200. Ah oui, d'accord, quand même. Donc, 150 et 200 chaque année, t'es bien. Et tu es coach également pour tout le monde ? Ouais, moi, entre 80 et 90%, c'est des pratiquants loisirs. D'accord, c'est des amateurs. Oui, complètement. De tout niveau, d'ailleurs. Ok, d'accord. Donc, t'acceptes tout le monde ? Oui, on a même une section féminine où il n'y a que des femmes. C'est loisirs, entre guillemets, et c'est les tentes. D'ailleurs, je vous avais une question sur le... On se tape quand même ou pas ? Pardon ? On se tape quand même ou pas ? Oui, oui, il y a des... Alors, la section féminine, on a une version, on va dire, plus light. Je crois qu'elle est plus chaude. Mais je pense qu'on a montré qu'en entraînant des féminines, elles ont toutes plus ou moins envie, à un moment donné, de se taper. Tu vois ? Ça, j'aime bien. Elles veulent se cogner, les gonzesses. Oui, même si la gonzesse, elle arrive et qu'elle dit « Ouais, je veux faire un sport de combat, mais je n'ai pas envie de prendre de coups au visage. » Même elle, deux ans plus tard, elle me dit « Ouais, quand est-ce que je fais des combats ? » Tu vois ? Donc ça, c'est un phénomène qu'on a... C'est marrant, ça. Et puis comme elle ne peut plus se voir au bout d'une semaine, elle a envie de se mettre sur la gueule. Ça, c'est très féminin. Ça, c'est très féminin, d'accord. On va continuer avec toi, Cyril. On voulait, pour terminer cette première rubrique, parce qu'on est un petit peu en retard, mais bon, t'es tellement... Enfin, t'es passionnant déjà, et puis on est passionné par ta carrière. On voulait revenir un petit peu sur les polémiques qui te concernent, notamment, un petit peu, juste avoir ton point de vue. Bon, même si on le connaît déjà un petit peu, on ne va pas se leurrer, parce que t'es déjà intervenu dans d'autres plateaux. C'était un petit peu savoir ton opinion sur les associations de self-défense qui sont censées, on va dire, te faire Bruce Lee au bout de 15 jours. On voulait savoir ce que... Non ! Parce que Momo fait du Krav Maga, il est méga chaud. Il est méga chaud, il est méga chaud. J'ai senti l'aura négative. Voilà, c'est ça, c'est ça. Apparemment, il est censé très bien se battre, Momo. C'est ce qu'il nous a dit. D'ailleurs, hier soir, il m'a envoyé un texto en disant que t'avais une toute petite bite et qu'il comptait bien t'attaquer ce seul. Et non, on voulait savoir ton opinion. Snake. Ah ! Ah, elle se réveille. Elle se réveille à côté. Non, franchement, je ne vais pas entretenir une légende. Ça n'a rien à voir avec la taille de mon snake. Je vous ai dit ! Voilà, c'est pour savoir, c'est pas ça. Et donc, à la base, c'était pourquoi ? C'est parce que t'es... Longilingue. T'es hyper souple. Non, rien à voir. Non, mais non ! Non, je suis raide comme un bout de bois. Non, c'est longilingue et genre, j'ai la morsure du serpent. Je pique et... C'est un surnom qu'on t'a donné ? Pardon ? C'est un surnom qu'on t'a donné ou c'est toi qui te l'ai attribué ? Non, non, on m'a donné, oui. Ok. Après, je te cache pas que ça m'a plu et je me suis dit, tiens, c'est sympa quand même. C'est quand même flatteur. Surtout quand on peut dans le privé et dans le professionnel. Et bah oui, il y a les deux. Et donc, toi, Momo, tu voulais revenir sur ton Krav Maga puisque t'en fais actuellement. Non, j'en fais pas actuellement. Tu fais du sport, toi, Momo ? Non. Et donc, Vincenzo, on va passer désormais aux questions roux. Aux questions in. C'est parti pour les questions rouquines avec Momo. C'était important. On a squeezé la polémique, mais... On n'a pas squeezé la polémique parce que tu peux néanmoins l'évoquer pendant tes 10 questions parce que t'as 10 questions à poser. Voilà. Montre-nous de quoi t'es capable, Momo. Et là, il y a 10 questions te concernant, Cyril, et on veut savoir ton opinion. Au revoir. Il met déjà la pression, Cyril. Moi, il me toi, c'est le mec. Non, quelques petites questions. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de croiser, de voir, d'assister à des problématiques dans la... D'avoir quelqu'un qui se fait embrouiller dans la rue ? Il est bourré ou quoi ? C'est colléatoire. Je sais pas. Non, mais il y a quelque chose. 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 Il y a une merde dans le potage. Il est déjà intimidé. Peux-tu que vous faites pour verre, Momo, s'il te plaît, ce qu'il y a dedans ? Il est vide ? Ah, bah t'as tout bu, ok. Non, est-ce que t'as déjà assisté à des agressions dans la rue ? Est-ce que t'es intervenu ? Oui. Ok. Voilà. Et bah c'était ça la question. Merci. On peut passer à la quatrième table de la rémission, merci. Suivante. Non, mais... Donc t'interviens en cas d'embrouille. Cyril, on voulait savoir s'il y a une embrouille. Quelqu'un sera un peu emboucané par 3-4 pélos. Ouais. Toi, est-ce que t'es prêt à y aller ? C'est ça la question. Ouais, je suis prêt à y aller, ouais. Complètement. Et bah ça, ça me fait plaisir. En même temps, il me semble que t'as été videur, non, d'ailleurs ? Ouais, j'étais videur, ouais. Ouais, donc déjà, ça aide un petit peu pour voir un petit peu... Mais c'est pas systématique, c'est-à-dire que j'essaie... Non, mais si tu vois quelqu'un un peu en malaise... En chien. En chien. Voilà. Ouais, si je le vois en chien, ouais, je peux intervenir et stopper la bagarre. Voilà, juste arrêter l'embrouille, Thibaut. Avec un dos. Allez. Ouais, c'est clair, Cyril, c'est vrai que ça impose. Non, mais après, je pense que il faut... Enfin, si je vois qu'il y a un mec qui fait n'importe quoi, qui provoque la bagarre et qui se fait défoncer... Ouais, ouais, ouais. Mais on va dire... Non, mais parce qu'on le tient à le préciser, tu vois, c'est pas automatique, on n'arrête pas d'entendre. Bon, après, je mets des guillemets de la part de certains médias qu'on n'intervient jamais. Toi, si tu vois quelqu'un un petit peu en galère, tu te poseras pas de questions pour y aller, c'est ça ? Non, non, mais je... Enfin... Ça dépend si c'est Momo ou pas. Il est un peu mieux armé que la moyenne des gens, toi. J'ai... Non, j'ai toujours... Je me suis toujours élevé contre les injustices et si je vois un truc chelou devant moi... Voilà, si c'est un 1 contre 5, un mec qui n'a rien fait et qui se fait en tout cas... Le nombre en face, ça m'a... Toi, ça te... Non, mais je comprends. Les gars, vous êtes 5, vous pouvez en rajouter 7. Deuxième question pour vous. On t'a déjà testé, on est déjà venu t'embrouiller en disant je suis allé me faire un mec qui est un champion de MMA. Ouais, parce que quand tu bosses la nuit et que t'es videur, il y a forcément à un moment donné ta choseur de personnages en face de toi et le fait que tu sois connu comme combattant, ça peut les motiver aussi. Ouais, ok. Tu veux dire, il y en a, ils étaient un peu en mode défiance. Ouais. Te dire, vas-y, c'est Cyril Diabaté, j'ai pas un peu de question. Je vais voir ce que je veux, quoi. Ah oui, d'accord, putain. Il y en a pas beaucoup. Moi, j'irai pas, franchement. Il y en a pas beaucoup. Mais c'est déjà arrivé, des mecs qui t'ont dit, vas-y, je vais te fracasser. Ils veulent venir. Et tu les calmes de quelle manière ? En mode coup de poing ? Ou tu te fais calmer, d'ailleurs. Généralement, quand ils voient que je suis sûr de moi... Ils sortent les snacks. Et Chimou un peu. Ouais, voilà, c'est ça ma question. Ça Chimou, ça Chimou. Ça fait plaisir. Bon, question beaucoup plus simple. Bruce Lee ou Jean-Claude Van Damme ? Ouh, c'est un défi, là. T'es obligé de répondre. Alors, pour sa carrière cinématographique, Bruce Lee de loin, parce qu'il y a eu un avant Bruce Lee et un après Bruce Lee. C'est lui qui a mis le point sur les arts martiaux, tu vois. Avant, il n'y avait rien, avant Bruce Lee. Et donc, je mettrais Bruce Lee. Pour la carrière sportive, c'est difficile parce que Bruce Lee n'a pas fait de compétition. C'est compliqué. OK. Mais Bruce Lee ? Ouais, Bruce Lee, Bruce Lee, parce que c'est une légende. D'accord. Même si t'aimes bien Jean-Claude Van Damme, on tient le précisé. Et je l'ai rencontré plusieurs fois. J'ai eu la chance de partager des moments avec lui. Super mec, un vrai phénomène. Comme nous, on peut le voir. Exactement. Comment ça ? Il est comme dans la télé. Enfin, je veux dire... Il reste naturel. C'est quelqu'un qui est foncièrement bienveillant. Tu vois ? Même s'il est... Quand tu ne comprends pas son délire, tu peux dire qu'il est farfelu ou machin. Et puis, à la moitié du temps qu'il était interviewé, il était camé, tu vois. Donc, ça peut... Bien sûr, tu peux t'interroger. Mais c'est quand même un bon chum. Ouais, ça fait plaisir. Ça ne veut rien dire. Et d'ailleurs, pour rester sur le côté cinématographique, Bloodsport, La fureur de dragon ou Groki ? Oh là là, c'est impossible, ça, ce que tu me dis. Ah, t'es obligé de répondre, mon Cyril. Ou alors, t'as un joker, on va dire. Ah, le joker. Non, non, c'est... Non, franchement, alors... Adrien ! Encore une fois, La fureur du dragon parce que c'est le premier. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, Bruce Lee, c'était le premier avant. C'est lui qui a permis... Qui a permis Bloodsport. Et c'est lui, quelque part, qui a inspiré Stallone pour faire Rocky, tu vois. Il n'y avait pas de spin de bagarre. C'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui. Rocky nous a mis bien, quand même. Je ne sais pas. Non, Rocky, Rocky, c'est... Rocky m'a fait bire. Moi aussi. Ouais, bien sûr. Apparemment, Momo s'est fait plaisir devant Rocky. Mais grave, je me suis fait plaisir. J'ai l'impression qu'il a rempli le gant. Du coup, tu nous as déjà répondu, culture japonaise aux cultures américaines, ça, il n'y a pas de jeu. Voilà. Il n'y a pas match. De durée et de profondeur. C'est ça. Mais la culture japonaise, elle est vieille de plusieurs milliers d'années, tu vois. Donc, c'est le côté ancestral qui te fait plaisir aussi. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Même aujourd'hui, tu vois. Le respect aussi, peut-être, que les Japonais... Et puis, il y a une culture... Les Japonais sont très respectueux, c'est vrai. Il y a une culture du respect, il y a une culture de l'honneur, l'honneur qui n'existe pas. On t'a posé la question pour info, enfin, Momo a posé la question, c'était simplement pour te dire aussi le fait que tu disais qu'un combattant, s'il n'ait pas été au Japon, potentiellement... C'est qu'il n'avait rien compris. C'était qu'il n'avait pas compris l'histoire. Quand tu fais des arts martiaux, quand tu fais des arts... C'est comme si un mec, il est féru de reggae, il pratique le reggae et qu'il ne va pas dans jamais. C'est la même chose. Comme s'il n'avait jamais fumé avant de faire un peu de reggae. Voilà. Moi aussi, c'est vrai. Accessoirement, il n'a pas testé le bazar. Voilà. La bonne ganja, les familles. Ouais, donc, c'est... Je pense que quand tu fais du reggae, tu as envie d'aller aux roots du truc, tu as envie d'aller aux racines du truc et puis de baigner dans la culture. Le Japon, c'est la même chose C'est la même chose pour les sports de combat. Ouais, pour les arts martiaux, ouais. Du coup, pour rester baigné dans la culture, Katsumi ou Lisa Han ? Je crois qu'il ne connaît pas, tout simplement. Si ? Lisa Han, complètement. C'est là que ça fait plaisir. Ça, j'adore. Mille de rien, il peut tourner sa veste. Il peut tourner sa veste. La petite FISA. Je dirais Abelha Danger encore plus que les... En gros, à tester, quoi. Voilà, on est une réponse. Merci, Cyril. Comme tu gères mieux, ça fait plaisir. Est-ce que tu as gagné assez d'argent pour ne plus avoir besoin de travailler de ta vie ? Non. Voilà. T'as écouté les 10 minutes avant ? Elle est assez simple, la question. Non, pas du tout. Non, encore. Donc, n'hésitez pas à venir à la salle de Cyril Diabaté et venir sur scène. Il y a des sponsors qui sont intéressés pour sponsoriser Cyril Diabaté. Ah ouais, aussi. En même temps, franchement, tu représentes vachement bien la France. Je dis ça, je dis rien. C'est gentil. Non, mais c'est vrai, je te jure, c'est vrai, vieux. Je te donnerai une petite... Non, mais il n'y a pas le temps de ça. Moi, le mec, il est maxi détente. On rigole bien. T'accepte de devenir un champion comme la nôtre, tranquille. Et n'hésitez pas, les copains, à mettre un billet sur Cyril, c'est du lourd. Je dis ça, je dis rien, mais c'est vrai. Et du coup, DBZ, Dragon Ball Z ou Olivier Tom ? Alors, Dragon Ball... Alors, tu m'aurais dit Dragon Ball, je t'aurais dit 100%, mais Dragon Ball Z, j'ai décroché à partir du moment où le mec, il meurt, il revient, il meurt, il revient. C'était pas mon truc. Olivier Tom, je suis pas très foot, mais par contre, j'ai baigné dans le club Dorothée, comme beaucoup de gens de ma génération. Vienne et Serge, si je t'avais parlé Chevalier du Zodiac, t'aurais été plus assisté. Coup de fou de fous au match de volleyball. Là, je bande carrément. Chevalier du Zodiac, les gars, je vous avais dit. Une mimeole de Cyril. Arrête, Momo va être jaloux. D'ailleurs, mes enfants, ma fille a 7 ans et mon fils a 5 ans, je les ai initiés récemment au Chevalier du Zodiac. Ah voilà, c'est bien ça aussi. Parce que j'ai attendu, tu vois, le bon moment, et là, ils sont à fond dans Pégase. Ouais, mais c'est vrai, mais c'est vrai que ces dessins animés, on va dire, c'est un déboulonnable. C'est quelque chose de fou, tu vois. Les dessins animés de nos jours, ils sont dégueulasses. Non, mais c'est vrai. Le matin, attends, t'es pas fan de Naruto ? Gili, c'est compliqué. Gili, c'est pas terrible comme chaîne en ce moment. Faut qu'ils nous remettent un peu du France 5 avec Midi le Zouzou, on sera refait. Street Fighter ou Mortal Kombat ? Street Fighter. Putain, Mortal Kombat, je pense que vous allez vous embrouiller parce que vous êtes toujours le positif au niveau des réponses. Il y a un moment, je vais m'ébrouiller. Connor et Cyril. Je parie sur Cyril. Street Fighter, alors j'ai joué aux deux quand j'étais môme, j'ai joué aux deux. J'ai joué aux arcades, machin, comme un fou. J'ai dépensé deux francs à l'époque. Les deux pétards. Les deux balles. Les deux francs à l'époque et c'est vrai que c'est des jeux qu'on bercait mon adolescence, tu vois. Mais j'étais meilleur à Street Fighter donc c'est peut-être pour ça aussi. D'accord. Il y a une petite préférence parce qu'il y a le niveau aussi qui intervient. Et pour rester sur les grands combattants, Booba ou Karis ? Ouh. Alors j'ai envie de dire aucun des deux. Une petite préférence. Aucun des deux. Exactement. Si on parle de rap, je préfère ce que fait Booba même si je ne suis pas un fan absolu. T'es dans le tueur fût, oublie-moi. Pardon ? T'es dans le tueur fût, oublie-moi. Moi non plus, je n'ai pas compris. Vos codeurs, à l'époque, vos codeurs et tout ça, je vais vous mettre de côté. Ah, on est d'accord. Tu mets de côté, mais c'est quand même plus Booba que Karis pour le coup. Oui, oui, complètement. Mais tu préfères artistiquement Booba. D'accord. Je pense que c'est incomparable. L'historique des deux est incomparable. Le mec, il est là depuis longtemps quand même. Oui, oui. Momo, on continue. Je veux savoir, est-ce que tu as une petite anecdote secrète, un petit truc sous le manteau ? Est-ce que tu as un petit doux à nous balancer dans la gueule ? Sur quoi ? Sur ce que tu veux. Vas-y, lâche-toi. UFC, MMA, ou alors une autre discipline, ce que tu veux. Oui, mais il fallait me préciser parce que là, des anecdotes, j'en ai clairement des milliers. Mais est-ce qu'on en ait une qui est sympa ? Un truc un peu marrant que forcément... Ah oui, j'en ai une. Sur Khabib, parce qu'il s'agit de Khabib en ce moment. Alors, en 2010 ou 2011, je ne sais plus, je suis en Russie avec un de mes combattants. D'accord. Il va combattre, donc on partage le vestiaire avec un jeune Ruskov et je le vois en train de s'entraîner et je me dis, putain, lui, il est bon le petit con. Et du coup, mon combattant allait faire le combat vedette, donc je vais voir le combat du jeune Russe avant. Je vais le mater et voir ce qu'il fait parce que j'étais vraiment impressionné par sa façon de s'entraîner dans le vestiaire. Et il défonce un mec et... Il le fracasse comme un Russe. Comme un assassin. Et puis à la fin, il est venu me voir avec son père et il m'a demandé comment il pourrait faire pour aller à l'UFC. D'accord. Et je lui ai conseillé d'aller aux Etats-Unis s'entraîner dans une grosse équipe et se faire manager par eux. Et c'était Nour. Putain, c'est énorme comme info. D'accord. Donc entre guillemets, tu as donné un conseil au clan de Nurmagomedov. Oui, clairement. Magnifique. Et l'année d'après, il signait à l'UFC. On va confondre avec... On vient remercier la France. Alors je ne sais pas si... Je pense que j'ai eu un... Je pense que c'est un conseil qu'il a entendu plusieurs fois et que... Oui, peut-être. Mais là, au moins, on va dire, il s'y a attelé une fois qu'il t'avait entendu. Et à chaque fois que je l'ai rencontré, il a été très respectueux et c'est quelqu'un qui est très respectueux et qui est très humble et qui n'oublie pas les gens, quoi, tu vois. D'accord. Mais ça a l'air parce qu'il met à chaque fois en photo, c'est vrai que pour... Bon, à part la photo où on voit notre président Macron avec une petite... Une petite tâche sur le visage. Voilà, il y a une merde dans le potage. Il ne souscrit pas à tout. Mais en dehors de ça, ce qui est beau quand même chez lui, et ça, on peut le souligner, c'est qu'il pense toujours à sa famille. Et ça, je trouve que c'est beau. J'ai vu qu'il est aujourd'hui en photo avec son grand-père et moi, je trouve ça quand même honorable. Mais on tient à préciser quand même qu'il y a eu ce petit débat tout à l'heure ensemble. Sa petite photo Emmanuel Macron, ça peut penser... Voilà, on va la mettre ensemble. Ça fait penser un peu à un crachat, à la France. Alors, non, parce que... Et toi, vous voulez savoir ton avis en dehors des questions routines de mots ? Pour moi, Macron ne représente pas la France. Voilà. Ça, c'est vrai. Ça, je suis d'accord. C'est une question quand même. Mais comme c'est le président, entre guillemets... Est-ce que tu te sens représenté en tant que français ? Non. Non, mais tu fais les mots d'opinion. T'es obligé, quelque part, il représente la France. On ne va pas rentrer dans un débat. Ta grand-mère, c'était pas Madame de Rothschild ? Non. Non, c'est pour mon avis. Toi, tu trouves que... Je ne pense pas qu'il représente la France. Donc, je ne me sens pas... En tant que français, je ne me sens pas insulté par ça. D'accord. Après, les propos qu'il a eus par rapport au blasphème et tout ça, là, il y a discussion. Oui. Mais quand il poste ça et Macron... Macron, c'est Macron. Macron, il n'a pas pris la... Non, c'est vrai. C'est son opinion à lui, c'est au président Macron qui... Il y a un contexte, un les gars. Mais néanmoins, moi, ce que je te disais tout à l'heure, on l'a évoqué, c'est pour ça que c'était intéressant quand même peut-être de le souligner, c'était de dire que quand même c'était le représentant premier des Français. Non. Même si on n'est pas d'accord. Non, mais même si on n'est pas d'accord avec lui, c'était important de le souligner. Même si on n'est pas d'accord avec lui, c'était quand même lui le représentant et que peut-être potentiellement ça pouvait invectiver certaines personnes. C'est ce qu'on disait. Ah oui, oui. Alors, les mots qu'a utilisés... Norma Gomédov. Ouais. Khabib. C'est un peu fort, moi, je trouve. Oui, mais non, c'est un autre débat, c'est clair. Je pense que même si tu es pratiquant dans ta religion et même si tu trouves que les propos de Charlie Hebdo ont été blasphématoires et qu'on peut débattre dessus, pour moi, Macron est ce qu'il a dit. Ça représente Macron est ce qu'il a dit. Ça représentait sa personne à lui. Je pense que si dans l'ensemble, il prenait en compte l'avis des Français en général, je pense que l'avis des Français vont dire oui, normalement, la liberté d'expression est importante, mais il faut faire attention. Il faut faire attention de ne pas blesser les gens. Voilà. Momo, merci Cyril. Momo, tu voulais continuer pour finir la dernière question des questions ou une des questions rouquines. Est-ce que tu as un coup de cœur ou un coup de gueule à donner tout de suite sur quelqu'un, sur quelque chose ? Le coup de gueule, c'est le gouvernement et qu'est-ce qu'ils foutent. À un moment donné, tu as vu, je veux bien qu'il y ait une épidémie, une pandémie ou comment tu veux l'appeler, je veux bien qu'il y ait des gens qui meurent et c'est déclorable. C'est dramatique et c'est triste. C'est triste et tout ce qui s'en suit. mais mettre à l'arrêt un pays entier de 67 millions de personnes pour 30 000 morts, encore une fois, je garde, je fais attention à... Cyril, on tient à préciser qu'on a tous été négatifs au test. On tient à préciser pour qu'il n'y ait pas de débat. Je tiens à dire aussi que je n'imagine même pas la douleur ressentie par les personnes qui ont perdu des êtres chers dû à cette maladie. Mais à un moment donné, la vie continue et ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui meurent que la vie des vivants doit s'arrêter. Exactement. Ce que tu veux nous dire, c'est qu'il y a déjà eu d'autres maladies avant le corona comme la grippe à l'époque ou d'autres choses et ce n'est pas pourtant qu'à l'époque... Exactement. Je veux dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis à fond dans les trucs. Tu sais qu'en France, tous les ans... Non, pas en France. Dans le monde, il y a 3 millions de personnes qui meurent du tabacisme passif. Est-ce qu'on arrête de vendre des cigarettes ? Est-ce qu'on arrête de... On peut s'interroger exactement. Je suis d'accord avec toi, Cyril. Il y a combien de temps par jour que tu passes à faire des stories Instagram ? Et Julien, la suite des stories pour un fond, Cyril, je voulais te le... Ça me prend énormément de temps parce que... J'imagine. Ouais, ça me prend énormément de temps parce que depuis mars, en fait, déjà, je suis sans emploi. Il y a que ça à faire. Et puis, même si j'étais... Même si j'avais... mon emploi du temps chargé, je comprends pas que les gens se sentent pas plus concernés par ce qui nous arrive. En fait, il y a un truc qui est bien chez toi, Cyril, c'est que t'as l'air vachement franc du collier. Tu dis ce que tu penses, ce qu'on voit pas forcément chez tous les sportifs. Et c'est ça que j'aime bien chez toi. C'est que tu donnes ton opinion. Elle plaît, elle plaît pas, mais on s'en bat les steaks concrètement. Mais moi, tu dis ce que tu penses. Et ça, j'aime bien. Cyril, on va passer désormais à une nouvelle rubrique parce qu'on a fini la première rubrique. Ça va aller plus vite pour les autres. À titre informatique, c'est aujourd'hui parce que Julien n'a pas le mentionné. Mais bon, c'était tellement passionnant, c'était super intéressant. On passe à la deuxième rubrique qui sont les escrocs du sport avec Adrien qui va nous présenter un sportif qui a vraiment été un vrai escroc encore plus que la semaine dernière avec Florent. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, Adrien. C'est ça, c'est moi. On est dans les sports de combat. C'est ça. Et donc, t'as voulu mettre en avant un sacré vieux luron. C'est ça. Donc, on est en boxe anglaise. Donc, effectivement, comme tu disais, mon escroc de ce soir à côté de celui de Florent. De Florent ? Ouais, de Florent, comme on dit la semaine dernière à côté, c'était un bandemou, celui de Florent. Un peu à l'image de Florent, d'ailleurs. Ça, au passage, c'est un petit bisou pour mon Florent. Gros bisou, Florent. Et donc ? Donc, moi, je vous emmène, oui, sur la boxe anglaise, donc sur un combat mi-moyen à l'époque. Donc, on est au Madison Square Garden. Square. Square. Un Scar. Un Scar. Donc, un peu quand même la mec le fera de Moufasa dans l'espoir de combat. Le Scar. On est en 1983. Donc, exactement. Donc, c'est un combat entre Billy Connitz Jr. Enfin, excusez-moi. Oui, pas de souci. Donc, voilà. Et donc, qui, à l'époque, est considéré comme le futur grand crack de la boxe, comme la future star. OK. Face, du coup, à Louis Resto. Louis Resto, très connu. Voilà, très connu. Dans le monde du culinaire. Voilà, ils sont partis chercher. C'était un vendeur de barbe à papa à l'époque. D'accord. Mais bon, il avait quand même quelques combats à son actif. Un portoricain, exactement. Donc, là, à la base, ça doit être un combat, on va dire, un peu d'entraînement pour notre petit junior Collins. Et on met une petite parenthèse. Cyril, est-ce que tu connais le combat déjà ? Oui, oui. Ah, d'accord. OK. Il est tchallé. Tu ne vas pas le choper là-dessus. Donc, ce qui doit être considéré comme un petit sport, on va dire, voilà, d'amateur. D'amateur ? Ouais, d'amateur. Non, en tout cas, d'entraînement. Une formalité, quoi. Pour se faire plaisir pour la suite de sa carrière, quoi. En fait, voilà, ce qui n'était pas prévu, c'est que notre bon portoricain, non seulement, il va tenir 12 rondes, mais en plus, il va être donné gagnant. Il va mettre des parpaings à la gueule. Une formalité par les juges, par points. Donc, le mec est gagné gagnant alors qu'il arrive de nulle part. Donc, c'était la méga surprise ? Voilà, c'était la grosse surprise. Tout le monde tombe des nus. D'accord. Voilà. Donc, jusqu'ici, l'histoire est belle, quand même. Enfin, je veux dire, c'est un peu... Un inconnu portoricien de la boxe. Mais bon, vous vous dites bien qu'il va y avoir une petite connelle, quand même, dans l'histoire. Ah ! Voilà. Donc, c'est là qu'il arrive. Il y a une petite douille dans l'histoire. Une petite douillette, comme on dit. On ne l'avait pas vu venir. Voilà. Donc, l'entraîneur qui est aussi le père de notre petit Billy Collins Junior, donc Billy Collins Senior, vu que l'Américain sont toujours très forts pour trouver les prénoms. Sacré prénom Junior Senior, ouais. Il va se rendre compte qu'en fait, il y avait un petit souci d'avoir au niveau des gants de notre petit portoricain. Donc, en fait, il y avait au niveau du rembourrage, il n'y avait quasiment aucun rembourrage. Donc, c'est-à-dire que du coup, que le portoricain de neuf, c'était comme on disait tout à l'heure, c'était quasiment de la main nue. Tu peux poser la question, Adrien ? Donc, s'il n'y a pas de rembourrage dans le gant, ça donne quoi ? Tu tapes à main nue quasiment, Cyril ? Ouais, le rembourrage, je l'ai fait pour protéger la main du mec qui frappe et aussi le visage. Le mec qui reçoit. C'est ça, d'accord. Bien sûr. Donc, si tu ne mets pas quelque chose, on va dire, un peu de coton, ce que tu veux, voilà, et tu sens les mains, quoi. Ouais, tu sens l'os. Mais bon, ça, c'est un petit peu trop facile parce qu'il nous a quand même rajouté une petite surprise, c'est qu'au niveau des bandages, il nous avait calé du plâtre dans le bandage. Le petit coquin. Et bim ! Un petit peu de plâtre dans le bandage. Il avait plâtré le vieux loup. Il nous avait plâtré le vieux loup, comme on dit, ouais. Et du coup, voilà, donc forcément, ça aide un petit peu à gagner. C'était des vrais parpains dans la gueule, quoi. Tu connaissais l'histoire, monsieur. Ouais, je connaissais l'histoire et c'est pas la première ni la dernière fois que ça a été fait. Donc c'est déjà arrivé, selon toi, on va dire ? Ça t'est déjà arrivé. Tu veux, quand tu fais ton bandage pro, il y a une commission athlétique, si t'es aux Etats-Unis, qui vient vérifier tes bandes et qui signe tes bandes pour voir qu'elles n'ont pas été modifiées, tu vois. D'accord. Ça fait partie du protocole avant combat parce qu'il y a eu tellement de fraudes comme ça. Il y a eu du fer rajouté, il y a eu de tout. Oh, putain, elle est escrocs d'absolu. Les escrocs du sport. Ce que je trouve quand même très fort, c'est que notre bon Billy, il a quand même tenu 12 rondes à se prendre des gros parpaings dans la tête. Dans le milieu, quand même. Je veux dire, bon, il a quand même... Il est quand même chaud. Il faut quand même signaler qu'il a perdu l'usage d'un oeil. Je ne sais pas si... Ah merde, il a perdu l'ail. Je ne sais pas si notre Simon Spielberg a la photo que je lui ai fait passer. Ouais, voilà. C'est mignon, c'est mignon. Il a perdu lequel pour un faux parce que les deux ont l'air mal en faux. Oui, ben voilà. Bon, on va dire le gauche. On dirait une photo de cadavre. Je crois qu'il n'a pas vécu longtemps d'ailleurs. Je sais pas, l'autre photo peut-être un peu flou. Je ne sais pas s'il va nous l'aider. Ah, il est mignon. Et donc là, il le salue. Ah ouais, il y a l'ouïsse. Il est en train de te dire que je t'ai bien niqué mon poteau. Il est en train de dire mon copain. Vas-y, mon copain. Je t'ai bien mis mon copain. Tu as déjà eu des grosses blessures, toi ? En combat, ouais. J'ai eu une déchirure du tendon d'Achille et mollet, tu vois. Dans le vestiaire avant le combat. Ah, c'est sympa. Tu vois un peu le... Et comment ça, avant le combat, si elle ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, comme je suis... Enfin, comme je n'étais pas toujours très consciencieux de la réparation de mes blessures et tout ça, j'ai traîné des tendinites au talon d'Achille pendant très très longtemps. D'accord. Qui se sont calcifiées. Ok. Et à un moment donné, dans le vestiaire avant un combat à l'UFC, un de mes derniers combats, je m'échauffe et je sens une déchirure dans ma jambe. Et donc, je me dis, allez, c'est pas grave. Tu y es quand même allé ? Ouais, on y va quand même parce que tu ne vas pas dire dans le vestiaire, bah non, je combats. Ouais, je ne peux plus y aller, les copains. J'ai une merde en peau de la... J'ai peur. Je suis en galère. Je chie un peu mou, là. Donc, tu y vas quand même. Donc, tu y vas quand même. Bon, tu n'es pas serein quand même, tu vois. Ah ouais, putain, j'ai mal dit. Là, tu peux chier, mou, par contre, accessoirement. D'ailleurs, il n'y a pas eu une fois à l'UFC où un combat qui avait été annulé avant le tien qui a été annulé, du coup, vous avez été placé en combat principal où j'ai eu le combat en une soirée comme ça. C'est ça, non ? Exact, ouais. Du coup, ça t'a permis d'avoir une meilleure bille comme ça. Ce combat-là, d'ailleurs. Ah, en plus. Donc, il aurait pu y avoir deux combats annulés. Le deuxième. Comme toi, t'arrives en tant que match de soirée, et bah, t'aurais pu aussi l'annuler tellement c'était pas évident pour toi. D'accord. J'avais une déchirure du tendon d'Achille et du mollet. T'as perdu ? J'ai abandonné, c'est la première fois. J'ai envie de dire, mentalement, t'es quand même costaud parce qu'on est peu nombreux, on va dire, à y aller au combat dans ces circonstances. Bah, j'étais costaud, oui. J'étais une merde, surtout. Non, à l'intérieur de l'octogone, peut-être. Mais je veux dire, y aller avant, il faut quand même être vachement costaud pour se dire, j'y vais quand même. Ouais, bah après, tu sais, c'est compliqué de dire dans le vestiaire avant un truc, ça fait des mois et des mois que tu t'es préparé psychologiquement d'y aller. sur une jambe et que je suis pas serein et que je peux pas prendre d'appui. Vu qu'à la base, t'as trois jambes, il t'en restait deux quand même. Il est con celui-là. En tout cas, merci, Adrien. Bah, pas de quoi. Je pense que c'était quand même mieux qu'il y a 15 jours, non ? L'histoire était excellente. Tu vois, Valérie, c'est la clé du sport par Adrien. C'était super. On passe à la troisième rubrique. Et là, les copains, va falloir se mouiller. Adrien est en tête dans la rubrique Trouve ton score. C'est parti. Alors, mon Cyril, Trouve ton score. Déjà, on tient à s'excuser parce qu'on a passé beaucoup de temps sur la première rubrique. J'ai l'impression que ça fait une heure et demie déjà qu'on est avec toi. On va voir un petit goûter ensemble pour se détendre après. Mais là, donc, cette rubrique, c'est Trouve ton score. Donc, Trouve ton score, c'est quoi ? C'est chaque semaine, on donne le match, on va dire phare de la semaine. Et la semaine dernière, il y avait un match énorme. Je laisse Momo revenir sur ce match qui était très important. C'était le match entre Dundalk et Moldeux. Et le seul qui a trouvé le bon score, c'est Adrien. Donc, on va faire un petit point sur les classements, s'il vous plaît. Pas tout à fait. Vincenzo, voilà. Donc, Adrien a un point parce qu'il n'a pas trouvé le bon score. Mais néanmoins, il a trouvé la bonne équipe. Alors, Morgane, les gars, c'est toujours pas bien écrit. Mais c'est pas grave. Non, si, c'est grave. T'as zéro point. Donc, on s'en fout, Thomas, zéro point. Et là, cette semaine, le match le plus important, ce n'est pas un match de Ligue des Champions. Évidemment, c'est un match qui se dispute ce week-end puisqu'il s'agit du fameux derby entre Lyon et Saint-Étienne. Yes. Donc, les copains. Et là, il faut choisir son camp, les gars. On va vouloir déjà avoir l'avis des chroniqueurs parce qu'il n'y a de rien en tête. Mais les copains, il va falloir revenir un petit peu au score. Mais aussi, également, l'avis de... Excuse, Julia. Je t'ai oublié. Ça, c'est honteux. Julia, l'avis de Julia. Également, l'avis de Cyril, notre invité, qui va nous donner un peu ses conseils de jeu. Oui, mais Cyril, il est un copain de Saint-Étienne. Donc, déjà, on connaît un petit peu... Oui, apparemment, Jérémy, Jérémy de Saint-Étienne, c'est un pote à toi. Mais on va voir. Donc, alors, on commence. Julia, qu'il est... On va commencer par Adrien. Excuse-moi. Attends, on reprend mieux quand même. Alors, Adrien, ton pronostic pour ce match entre le fameux derby, le plus beau derby de France, on peut le dire, même s'il y a Lens-Lille, c'est quand même le plus beau derby. De toute façon, déjà, ça peut se résumer en un mot en ce derby, ça va être une sodomie. D'accord. Ça commence comme ça. C'est comme ça. Il faut dire les choses sur un peu comme Cyril, on y va, on dit... Ok, mais moi j'aime bien les mecs Frandu Collier et ce qu'on disait tout à l'heure, Cyril, c'est du lourd. Donc, du coup, moi j'ai programmé un petit 4-0 pour Lyon. Est-ce que tu peux me donner au moins le nom d'un buteur ? Je peux même vous dire qu'il y aura un doublé de Memphis de paille. Ok, d'accord. Bon, on part sur Memphis de paille. Doublé d'Adrien... Enfin, doublé d'Adrien. Oui, tu peux dire que je vais faire un W. 4-0 pour Adrien. Momo, tu pars sur quoi toi ? Alors moi, j'ai décidé de poser mes balles sur la table. Il y aura une victoire 3-0 de l'OL. Ton sac de frappe ? Ouais, mon bon sac de frappe. Par contre, là où je suis chaud, c'est que je te dis qu'il y aura un but de Cadet Véré. D'accord. Donc, Cadet Véré qui va marquer. Alors, mon tome... On va quand même le préciser, il y a quand même des Lyonnais dans l'équipe. Ah bon ? Non, on ne les a pas vus. On ne les a pas vus. On supporte un Lyonnais et là, on passe sur quelqu'un de neutral. Voilà. Donc, mon tome, on part sur quoi ? Bon, après... Bon, qu'il s'y connaît quand même en football. Après Saint-Etienne, ça a fait 5 défaites consécutives. Donc, je vois mal... Consécutives ? Il ne s'y connaît pas en conjégation. D'accord. Je vais rester, moi aussi, sur un score assez large. Je vais partir sur 3-1 pour Lyon avec un petit but pour changer de Tocco à Kambi. Ah donc, Carlito, il marque ? Oui, oui, mais ça va être difficile pour Saint-Etienne. Le buteur Saint-Etienne. Et pour Saint-Etienne, Amouma. Ça restera sur Péno. Amouma, il doit marquer. Oui, sur Péno, il n'y aura rien d'autre. Pas sur Péno. Julia, et on se situe par le plus intéressant, quand même, Syrie, qui va devoir se mouiller. Alors, Julia, on part sur quoi ? Rapproche-toi du micro, Julia. 2-0 pour Lyon. 2-0 pour Lyon, c'est bien. C'est donc Kinchit. Et qui serait potentiellement un buteur ? Dembele. Dembele pour se remettre dans le game, c'est pas mal. Un but de Dembele pour Julia, bravo. 2-0 pour Lyon. Et enfin, on va terminer par Cyril. Peut-être, va-t-il proposer quelque chose de plus original ? Alors moi, comme je n'y connais strictement rien en foot. Tu vas tenter la petite surprise. Et que le nom qu'elle a évoqué, Dembele, ça me dit quelque chose parce que j'ai un de mes meilleurs potes qui s'appelle Dembele. Je vais dire la même chose. Donc, tu proposes un petit 1-0 but de Dembele. Oula ! Ok, et bien Cyril, on va regarder ça. Donc, 1-0 cette fois avec un but de Dembele. On va faire le récapitulatif avec mon cher Vincenzo. Donc, alors, Adrien, tu as proposé un petit 4-0. C'est pas mal, un but. A Oussema Aouar pour Morgane, 3-0. J'avais mis Aouar. Voilà, Toko Ecombi, 3-1. Julia Dembele. Et on va quand même suivre notre invité parce qu'on ne l'a pas indiqué mais c'est très important. Il propose un but de son meilleur ami, on peut le signaler quand même, de Dembele, Moussa Dembele pour Cyril Diabaté et l'Olympique Yonné finalement finira gagnant. Donc, on va dire que là, pour l'instant, il y a une main mis sur l'Olympique Yonné. Ça risque d'être une grosse potette. Et on va terminer l'émission Mange tes sports avec... Il a préparé son petit calepin. Cyril, on sent que t'es bien qu'allé au cinéma. C'est parti pour le Toto Quiz. Alors, Cyril, on t'explique et on explique également à tous les auditeurs qui nous suivent sur Twitch, tous les viewers qui nous suivent sur Twitch et sur Facebook Live. Donc, le Toto Quiz, c'est quoi ? On a sélectionné deux auditeurs qui vont participer à l'émission. Donc, il y a Hugur qui est de Strasbourg, apparemment. Salut Hugur. Il va arriver. Il n'y a pas de réseau à Strasbourg. Ah d'accord. Apparemment, il n'a jamais répondu. Donc, c'est pas grave. On a Mickaël qui est avec nous et Mickaël, tu es de Rouen, apparemment. Ah ! Oui, gogo ! Salut Mickaël. Donc, t'as pas d'adversaire et tu vas quand même devoir choisir une équipe. Alors, pour expliquer à Cyril le jeu, c'est notre Patrick Sébastien à nous, c'est Thomas. Alors Tom, ce soir, comme on a parlé, on a évoqué ensemble tous les sports de combat, t'as décidé de décrire des chansons. Voilà, sur les films, sur les films, de mon enfant, sûrement, Cyril aussi les a vus, on a pu en parler. Cyril, t'aimes bien les films de combat ? Quand même, vas-y. D'accord. Voilà, qui ont bercé un petit peu tout ça. Donc voilà, on a un mix de Bouba et de Patrick Sébastien ce soir, c'est pour toi, c'est cadeau. D'accord. Et donc Mickaël, t'es tout seul ce soir, donc forcément, tu vas repartir avec le maillot Mange tes sports, mais t'aimerais mieux être avec qui ? C'est une question. Est-ce que t'aimerais mieux être avec Julia et Adrien ou alors avec la team Cyril Diabaté et Morgane ? Fais ton choix. Bah, je vais pas être avec Adrien parce que le 4-0, j'ai pas très bien aimé. Ah, d'accord, d'accord. Ah bah oui, t'as dit qu'il était Drouane. Donc tu vas choisir la team Cyril. Tu préfères le 3-0. Julia est extrêmement déçue, Mickaël quand même. Je suis triste. Donc tu vas être avec Cyril et Morgane, même si t'as déjà gagné le maillot. Mange tes sports, y'a pas de problème. C'est parti, c'est maintenant. Y'a Thomas, va falloir trouver le nom des films qui sont présentés ce soir par Thomas. Le Toto Quiz, c'est maintenant. Hey ! Allez, on est parti. Ouais, ouais. Allez, les shows. Un film, OK ? Vas-y. Film tourné à Hong Kong Rassemblant les meilleurs combattants du monde Gagner le comité C'est le rêve de ce champion de karaté Glute Sport. Yeah ! Et l'ouverture du score, elle est pour la Team Snack avec Cyril Diabaté et Momo. 1-0. Bravo. Et Adrien, t'es où là ? Julia, vous êtes où les copains ? On m'a dit Mickaël du 42 et je fais tout pour perdre. Ah d'accord, Mickaël du 42, ça te bottait pas. Donc ça fait 1-0, c'est le premier qui est en 2. On passe à la deuxième chanson, ça fait déjà 1-0 pour Cyril. Cyril, il avait un commentaire. Ouais, non, je trouvais... Tu l'aimes bien ce film ou pas ? Ouais, j'adore, mais il était pas champion de karaté, le mec. Franck Dux ? Merde. Ah merde, ça fait la deuxième gagnée. Il était champion de karaté quand il s'entraînait chez lui avec son sac de frappe. Avec son Tanaka. Franck Dux, il était quoi ? Enfin, il était pratiquant de ninjitsu. Ah, ninjitsu. D'accord, sinon tu l'avais, enfin potentiellement, tu l'avais Cyril aussi. bah oui, bien sûr. Eh bah, décidément, c'est ta soirée, mon Tom. Ça fait deux interventions, mais c'est pas grave. Merci Tom. Mon Tom, c'est reparti. Tu reviens la semaine prochaine ? C'est de rigoler et de participer à la rigolade dans Mange tes Sports. On y va, c'est la deuxième chanson. C'est parti, mon Toto. Est-ce que tu me ressens... Film tourné en Italie, c'est son troisième de sa story. Vous l'avez bien reconnu. Fureur de vaincre. Oh là là. Oh là, ça se fait ! C'est fini ! C'est fini ! Pas le temps de se déchirer. Fureur de vaincre ! Boom ! Eh bah donc, ça fait 2-0 pour la team Cyril Diabaté et Momo. On va dire que Momo, finalement, tu fais partie de la team Snake. C'est quand même exceptionnel. Bravo à toi. Même s'il fait du Krav Maga. Même s'il fait du Krav Maga, mais bon... D'ailleurs, on n'a pas abordé le côté... C'est le Krav Maga. C'est le Krav Maga. Le côté self-défense, on ne l'a pas abordé. On ne l'a pas assez abordé, même si on va dire que le Krav Maga ressemble un peu au self-défense. C'est self-défense. Voilà, j'en ai fait aussi, donc je connais un peu mon point de vue. Pourquoi pas ? Non, on va se retrouver là sur le trottoir dans deux minutes. En tout cas, messieurs-dames, on vous remercie de nous avoir suivis ce soir. Merci à vous. Un immense merci à notre champion Cyril Diabaté. C'est au top, mon gars. On se retrouve dès la semaine prochaine. On a du Laurent encore en invité. Les chroniqueurs Julia, Adrien, Morgane et mon cher Thomas. On se retrouve dès la semaine prochaine dans MangeT Sport. Gros bisous à vous. Pas d'outil dans Devenez à MangeT Sport sur les pages de Twitch et de Facebook Live de MangeT Sport. Gros bisous à tous. C'est que d'elle. Sous-titrage Société Radio-Canada